Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien démarré l'année 2022. Pour moi, elle a commencé avec un petit virus, comment il s'appelle déjà ? Ah oui, coronavirus ou le Covid, quelque chose comme ça. En tous les cas, je m'en remets petit à petit. Et je reviens aujourd'hui vers vous avec une nouvelle vidéo sur le aîné. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du aîné rouge du Yémen, de la marque Aromazone. Or, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre marque, de la marque Kadhi, que j'aime beaucoup, et de leur aîné marron foncé. Aujourd'hui, ça doit faire à peu près deux mois que je n'ai rien fait sur mes cheveux. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la préparation, de l'application, et je vous montrerai les résultats tout de suite après le aîné, et un mois après. Donc je vous invite à regarder. Je suis un petit peu déçue, car en faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manquait toute la partie sur la préparation du aîné Kadhi. Donc je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir la montrer dans cette vidéo, mais je vous en ferai peut-être une autre, si vous voulez que je vous montre comment je fais. En tous les cas, ici, vous avez déjà la pâte de haîné qui est prête, qui est dans son bol en bambou, et je me trouve dans ma salle de bain, où j'ai mis la tête à l'envers au-dessus de ma baignoire, pour appliquer plus facilement le haîné. J'applique la pâte de haîné en commençant par les racines, et ensuite, j'étase sur toute la longueur de mes cheveux. Vous pouvez le constater, le haîné, c'est un peu salissant, mais ça se nettoie bien, et croyez-moi, ça vaut le coup. Une fois le haîné bien disposé sur mes cheveux, je mets la petite Charlotte qui est fournie avec le haîné, et mon bonnet spécial haîné. Je laisse poser minimum 3 heures. Après ces 3 heures, j'enlève ma Charlotte, et je rince tout à l'eau tiède, jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Et voilà les résultats tout de suite après le haîné. On obtient un joli marron foncé, très 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 brillant. C'est vraiment une magnifique couleur. Si le haîné rend vos cheveux plus secs, n'hésitez pas à rajouter dans la pâte de votre haîné, de la glycérine végétale, ou du gel d'Aloe Vera, ou encore les deux. Et voici les résultats un mois après. Comme vous pouvez le voir, la couleur tient vraiment bien, et les cheveux sont tout aussi brillants. En comparaison avec le haîné de la marque Aromazone, c'est une très bonne coloration végétale, 100% naturelle, qui tient bien. Comme vous pouvez le constater sur mes cheveux, ça fait plus ou moins 2 mois que je n'ai rien fait. Je l'achète directement dans un magasin bio, côté nature, si je ne vous raconte pas de bêtises. Mais vous la trouverez sur internet bien moins chère, car je la paye environ 15 euros la boîte. Tandis que sur internet, j'ai vu que vous pouvez l'avoir pour 9-12 euros. Après, il faut voir les frais de livraison éventuels. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous et je vous verrai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vais réenregistrer la vidéo sur le savon noir, où je le teste pendant 7 jours. Je vous avoue, je l'avais déjà tourné, mais il me manquait je crois 2 jours. Et je suis tombée malade, alors je vais tout recommencer, parce que j'ai envie que vous ayez, que vous voyiez les résultats les plus vrais possibles. Donc je vais recommencer le tournage de cette vidéo, et je vous la publierai très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et à très bientôt. Ciao !